Bonjour à tous les amis, c'est Foxy, j'espère que vous allez tous super bien. Moi franchement ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms. Aujourd'hui cette vidéo, elle va être un peu plus courte que d'habitude et c'est surtout pour vous montrer en fait le problème des traductions dans ce jeu qui est plutôt grave selon moi sur certains points. Et vous allez voir avec deux exemples que je vais vous montrer pourquoi c'est très gênant. Alors il faut savoir une chose, c'est que je pense que la plupart d'entre vous jouez au jeu en français et ne l'avez pas mis en anglais. Alors certains vont le mettre en anglais pour apprendre l'anglais ou alors parce qu'ils parlent l'anglais, d'autres vont le mettre en français parce que c'est une préférence ou ce genre de choses. Mais sachez une chose, c'est qu'il y a une différence entre les deux et oui il y a une différence entre les informations qui vont vous être fournies par le jeu. Et premier exemple que je vais vous donner, tout simple et vous allez voir que c'est quand même hallucinant, notamment dans le deuxième exemple de voir ce genre d'erreur qui peut induire beaucoup de joueurs en erreur. Et franchement c'est normal, on vous traduit quelque chose, vous lisez, vous n'allez pas chercher plus loin. Et bien moi je vais vous montrer deux exemples de problèmes, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Et s'il y en a d'autres, dites-le dans les commentaires comme ça les joueurs ne seront pas à voir. Moi je connais ces deux là parce que je les ai trouvés en fait, mais si jamais vous en connaissez d'autres, et bien n'hésitez pas à les dire. Comme ça au moins on peut voir un petit peu tous ces problèmes. Bon déjà, le premier que je vais vous montrer c'est Jules César. Et Jules César, vous allez me dire, peut-être que ce n'est pas vraiment très grave sur Jules César, mais vous allez voir le deuxième exemple comment il est. Déjà Jules César, le problème en fait il est au niveau de son expertise. Son expertise elle dit que pendant les 5 secondes qui suivent, il gagne 20% en attaque et 20% en défense. Jusque là tout est clair. Et 30% de dégâts infligés, un très beau bonus. Lorsqu'on met l'expertise, on a un petit dégât qui se rajoute, et on a 30% d'attaque et de défense. Vous avez vu, on a gagné 10% quand même, c'est pas mal. Ok, par contre on a 20% en dégâts infligés. Pourquoi on a 20% en dégâts infligés ? On avait 30 ici, pourquoi on est passé à 20 ? On a perdu 10% et là un nouveau joueur va se dire quoi ? Il va se dire, enfin un nouveau joueur, un joueur qui a de l'expérience, va se dire Ah mais attends, si quand j'améliore je gagne les petits bonus devant là, mais je perds quand même 10% en dégâts infligés, et que vous savez que les dégâts c'est beaucoup plus puissant que tous les buffs qu'il y a juste avant, et bien vous allez peut-être vous dire Ah ouais mais je vais peut-être pas l'expertiser, parce que je préfère avoir ces 10% de dégâts en plus, ça a un impact plus important sur mon dégâts jaune, ou mes dégâts de compétences, ou juste les dégâts que j'inflige. Mais le problème, c'est qu'en fait cette compétence elle est fausse. Elle est fausse parce que si je passe sur la version anglaise, et là si on regarde l'expertise, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que non seulement on a 30% de dégâts, donc ça n'a pas changé, mais en plus le bonus en fait d'attaque et de défense n'a pas changé non plus. Ce qui fait que l'expertise elle vous a rajouté seulement le dégâts avant que vous voyez de 400. Donc franchement je trouve que c'est quand même assez hallucinant de voir cette différence de statistiques, et cette différence de bonus en fonction de la langue. C'est quand même, je trouve que c'est quand même grave, je veux dire il y a des joueurs qui peuvent investir dans des commandants en pensant à ça. Vous allez me dire mais personne ne va investir dans Jules César, on s'en fiche. Ok d'accord, mais je trouve que s'il y a des erreurs dans ce commandant là, il peut y en avoir dans d'autres commandants qui vont sortir dans les prochaines mises à jour ou ce genre de choses. Je trouve quand même ça hallucinant que depuis que Jules César est sorti, depuis le début du jeu, ça n'a pas été corrigé. Et pourtant je sais qu'il y a des joueurs français qui le signalent ce genre de problème, je le sais. D'ailleurs il n'y a pas si longtemps, il y avait un problème sur Charles Martel. Charles Martel, l'expertise en français, elle disait que c'était les unités de cavalerie qui recevaient le bonus et pas les unités d'infanterie. Alors vous allez me dire, oui mais là tout le monde sait que ce n'est pas possible. Oui peut-être, mais c'est quand même grave d'avoir ce genre de problème dans un jeu où on est censé se baser sur les statistiques et on a des compétences clairement pour être compétitif, ça peut poser problème. Mais vous allez voir que le deuxième problème c'est vraiment encore plus grave et cette fois on va partir sur l'arbre de talent carrément, l'arbre de talent. Donc on part sur la version française. Nous voilà sur la version française et on va regarder une chose qui est propre à vous tous. Vous avez tous des commandants qui ont ce combo dans vos talents, c'est sûr et certain. Je regarde Yi Seong, il a l'arbre de talent compétence et c'est là qu'on va regarder une chose bien précise. On va regarder ses deux talents ici, celui-là et celui-là. Alors celui-là, on va regarder d'abord en haut, puissance latente, il nous donne 2% de dégâts de compétence supplémentaires. C'est quand même plutôt intéressant, on augmente vos dégâts de compétence de 2% et lorsque vous l'améliorez, 6%. C'est cool, c'est un bonus, vous avez envie de le prendre. Celui d'en bas c'est quoi ? Oh, rage pur augmente de 2% les dégâts de compétence infligés. Ok, jusque-là c'est la même chose que celui d'en haut, mais augmente également de 2% les dégâts de compétence subis. Non mais attends, pourquoi je prendrais celui-là alors que celui d'en haut, il me donne exactement le même bonus, mais sans le malus qui va avec, c'est-à-dire les 2% de dégâts de compétence qu'on va subir en plus ? Eh bien en fait, il faut savoir une chose, c'est que ces 2 talents ne vont pas du tout faire la même chose, parce qu'ils n'ont pas du tout la même signification, malgré le fait que la traduction nous induise en erreur. Et en effet, ce talent-là est beaucoup moins puissant que celui-là, et je vais vous montrer pourquoi. Nous voilà sur la version anglaise, et qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va regarder ces 2 talents ? Ici, en bas, on regarde le talent rage pur, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien on a le bonus de skill dégâts, donc dégâts de skill infligés de 2%, mais aussi celui qu'on subit de 2%. Et en haut, le talent, qu'est-ce qu'on a ? On a une amélioration du dégâts de skill additionnel. Mais du coup, vous pouvez vous dire, sur mon Yi Seong, j'ai envie de partir avec ça, parce que ça m'augmente mes 2%, enfin ça m'augmente mes dégâts de compétence, donc c'est cool. Sauf que non, ça n'augmente pas vos dégâts de compétence. Si vous utilisez ce talent sur Yi Seong, sans qu'il y ait d'autres commandants dans la marche, qui est en fait un bonus de dégâts additionnels, eh bien vous n'aurez pas le bonus sur cette compétence-là qui n'est pas du dégâts additionnels. C'est un dégâts direct, c'est un dégâts de base en fait. Il n'y a pas de dégâts additionnels là-dedans. Et donc ça, je trouve que c'est quand même assez grave aussi, parce que ça ne veut pas du tout dire la même chose, et ça peut induire en erreur des gens qui ont pris ce talent. Et je vous invite à regarder, si vous avez pris ce talent sur une de vos marches qui ne fait pas de dégâts additionnels, vérifiez bien, parce que si vous n'en faites pas, vous gaspillez des points de talent. Et je trouve ça quand même grave, parce que je suis sûr qu'il y a des joueurs français qui se sont dit, lorsqu'ils ont vu des arbres de talent qu'ils recherchaient en fait pour faire leurs arbres de talent, ils se sont dit, ouais mais lui dans l'arbre de talent, il a pris ce talent-là, mais moi je ne le veux pas, parce que l'autre en haut, il ne me donne plus la même chose, mais sans le malus. Mais c'est ce problème de traduction qui est selon moi, quand même assez dommage dans un jeu comme ça, qui est aussi populaire. Plus de 100 millions d'utilisateurs, et encore si on compte les serveurs chinois, et en plus le cross-plateforme, je peux vous dire qu'on monte encore plus. Moi je trouve ça dommage. Donc ce que je vous invite à faire, si vous avez envie d'aider un petit peu, c'est de contacter les développeurs du jeu dans le support du jeu, et de leur dire en fait, de corriger ces problèmes-là, vous montrer des captures d'écran, de la traduction en français et en anglais, ou en tout cas vous leur dites juste. Et je pense que si on le fait tous, je vais le faire aussi tout de suite, si on le fait tous, ça peut être, je pense, un petit coup qui va remonter, et peut-être qu'ils vont changer de la même manière qu'ils ont changé la compétence de Charles Martel, parce que je trouve ça vraiment dommage d'avoir ce problème de traduction qui est quand même totalement différent, je ne sais pas comment ils ont pu traduire ça, mais c'est clairement pas fait de manière professionnelle, et je trouve ça dommage. Mais dans tous les cas, c'est pas forcément, c'est pas un grand changement, mais j'aimerais bien quand même le signaler, parce que c'est quand même une grosse différence dans l'arbre de talent, en tout cas sur ce talent-là, c'est une très grosse différence. Donc en tout cas, j'espère vous avoir clarifié un petit peu cette différence entre ces deux talents, pour ceux qui se demandaient peut-être quelle était la différence entre ces deux talents qui vous avez vu en rien à voir, et j'espère en tout cas vous avoir évité de prendre ce genre de décision, de changer votre arbre de talent pour ce talent qui n'est pas du tout pareil. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se revoit bien sûr très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Foxy ! Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications, ça m'aide énormément et je t'en remercie. Tu peux aussi aller jeter un coup d'œil à ma chaîne secondaire Foxy Battles sur laquelle je poste régulièrement des replays d'Arc de Ziris et de KvK.